Terre de foi, la ville du Puy-en-Velay est depuis le IIIe siècle une cité religieuse. Construite au XIIe siècle, l'architecture romane, aux influences byzantides, la cathédrale Notre-Dame abrite une vierge noire, chose courante dans la région, telle que nous l'explique Mgr Henri Brincard, évêque du Puy. Il y a de nombreuses vierges noires dans la région, notamment en Auvergne, il y en a d'autres en France, je ne connais pas leur nombre, mais disons que c'est assez courant d'avoir une vierge noire. Vierge qui sans doute a fait du Puy l'un des points de départ des pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le sanctuaire de Notre-Dame-du-Puy possède une vierge noire très célèbre et très ancienne puisqu'elle remonte au Xe siècle. Les pèlerins sont venus très nombreux de l'Europe entière prier la vierge. Édigmatique de par sa constitution, la vierge noire a suscité nombreuses curiosités, dont certains restent en suspens. Le père Charles Bongirot, recteur de la cathédrale, nous explique ses origines. Elle vient probablement, c'est l'hypothèse qui paraît être la plus sûre, elle vient probablement du Moyen-Orient via les croisés. Alors elle est noire, elle est noire parce qu'elle a été sculptée dans un pays où les gens devaient avoir cette teinte. On pense à l'Ethiopie. Son visage est un visage très anguleux, si vous le regardez de près, c'est frappant. Elle a une coiffure qui elle aussi est assez étonnante, c'est à mi-chemin entre le casque et la couronne. L'actuelle vierge noire, vénérée par les pèlerins et les fidèles, se trouve au cœur Saint-André, crucifiée aussi comme le Christ. Mais est-ce bien là la statue d'origine ? Il faut quand même préciser que c'est une copie. C'est une copie qui a été faite récemment, une copie de la vierge noire médiévale, qui a été brûlée en 1794 pendant la Révolution. Même si elle est restée énigmatique dans le cœur de la foi du Puy, il n'en reste pas moins que cette vierge et comme toutes les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada